Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête je m'appelle marina je suis naturopathe et conseillère en nutrition suite à des soucis de santé non résolu par la médecine classique je me suis intéressé aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel après avoir eu les réponses à mes questions j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter préparez vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une des thématiques qui m'a été le plus demandée que j'ai déjà abordé dans le podcast mais je vous avais promis plusieurs mises à jour sur certains sujets dont justement les produits laitiers dans la mesure où c'est une thématique qui a amené beaucoup de polémiques d'idées reçues de vérité également qu'on a détruit alors qu'elles étaient pourtant vraies bref il y a beaucoup beaucoup à dire sur le sujet je vous avais déjà fait donc deux épisodes dessus mais je vais tout reprendre à zéro et je voulais commencer non pas par les grosses polémiques oui les produits laitiers et la santé ça ça sera dans les prochains épisodes parce que je vais le faire en plusieurs parties sinon vous allez m'entendre et m'écouter pendant trois heures je suis sûre qu'il y en a certaines que ça ne dérangerait pas mais bon on va y aller quand même progressivement et je voulais donc commencer plutôt avec un élément phare qui est associé aux produits laitiers à savoir le calcium les apports en calcium donc ça va être l'objet de notre premier épisode sur les produits laitiers et puis après on va aller un petit peu plus en profondeur on va aller voir un petit peu l'histoire des produits laitiers qu'est-ce qui se cache derrière tout ça qu'est-ce qu'il en est au niveau des quantités au niveau de la qualité au niveau des effets bénéfiques ou néfastes sur la santé bref je vous dirai tout ça lors des prochains épisodes pour commencer ce sujet j'aimerais vous rappeler ou vous apprendre que ces fameuses recommandations de consommer trois à quatre produits laitiers par jour pour avoir des eaux solides ont été fortement mises en avant notamment en france avec des publicités qui proviennent de l'industrie laitière autour des années 80 en effet de par leur richesse en calcium ces fameux produits laitiers ont été largement mis en avant pour combler nos apports journaliers quand bien même le calcium se trouve dans plein d'autres aliments alors pour rappel le calcium c'est un minéral d'ailleurs c'est le minéral qui est le plus abondant dans le corps ça représente à peu près entre 1 à 2% du poids corporel d'un adulte et ce qui est intéressant de savoir c'est qu'environ 99% du calcium du corps est stocké dans les eaux et le pourcent le 1% restant et bien il se trouve dans le sang les muscles et les autres tissus donc ce fameux calcium il participe à la formation et à l'entretien des eaux et des dents mais il a également un rôle et il participe au bon fonctionnement musculaire cellulaire et nerveux en plus d'avoir un rôle dans la sécrétion d'hormones dans la coagulation sanguine et enfin dans la production d'énergie donc bon vous avez compris en gros le calcium c'est indispensable pour une bonne santé alors certes le calcium il est présent en grande quantité dans les produits laitiers mais il est également disponible dans d'autres aliments comme les graines avec par exemple le sésame ou encore les oléagineux avec les amandes les noix les noisettes on a aussi énormément de calcium dans les légumes à feuilles et plus précisément les légumes à feuilles vertes on en retrouve dans les légumineuses et notamment dans le soja on en retrouve dans les fruits notamment dans les figues séchées les dattes séchées ou encore dans les oeufs les sardines et les courges en revanche et bien certains aliments vont avoir une biodisponibilité au niveau du calcium qui sera plus élevé que d'autres si on reprend nos fameux produits laitiers et bien ils ont une biodisponibilité au niveau du calcium qui est de l'ordre d'environ 30% donc si vous prenez un produit laitier quelconque n'importe et que sur l'emballage admettons c'est indiqué qu'il y a 300 mg de calcium pour 100 g et bien vous allez avoir environ 90 mg qui seront absorbés et donc réellement utilisés par l'organisme en ce qui concerne les aliments végétaux comme les légumes à feuilles par exemple et bien quant à eux ils contiennent moins de calcium dans l'ensemble mais en revanche ils ont une meilleure biodisponibilité donc par exemple le pak choi contient environ 160 mg de calcium pour une tasse cuite mais il va avoir une biodisponibilité plus élevée à savoir de 50% ce qui fait qu'environ 80 mg de calcium sera absorbé et réellement utilisé par l'organisme donc si on voit les choses de cette manière maintenant on peut comprendre que manger à peu près une tasse de pak choi cuit donc je sais pas si vous voyez c'est un de calcium biodisponible que dans un verre de lait alors après il est vrai que dans certains aliments végétaux on retrouve des antinutriments comme les phytates ou les oxalates entre autres qui peuvent venir se lier au calcium et ainsi forcément diminuer sa biodisponibilité et ça va être le cas par exemple des épinards qui contiennent une très grande quantité de calcium parmi d'ailleurs tous les légumes à feuilles vertes je crois que c'est celui qui en contient le plus avec environ 260 mg de calcium pour une tasse cuite en fait une portion cuite mais la forte teneur en oxalate des épinards va malheureusement réduire la biodisponibilité du calcium donc seulement 5% ou environ 13 mg de calcium seront absorbés et utilisés par l'organisme mais je vous rassure évidemment si là on prend l'exemple des épinards il y a une faible biodisponibilité bien entendu et je vous l'ai démontré tout à l'heure avec le pak choy ce n'est pas le cas de tous les végétaux et en plus et bien vous avez donc tout ce qui va être grain à savoir les petites graines les olagineux les légumineuses les céréales qui vont aussi apporter du calcium et j'entends déjà au loin les personnes qui vont me dire oui mais tout ça c'est rempli d'antinutriments donc c'est pareil il n'y a rien qui est assimilé et bien non c'est toujours la même polémique mais non si on utilise si on prépare si on cuisine tous ces aliments de manière traditionnelle comme on l'a toujours fait notamment avec le trempage la germination ou même encore la fermentation et bien tous ces procédés vont permettre d'augmenter l'assimilation et la biodisponibilité du calcium qui est contenu à l'intérieur et d'ailleurs en parlant de fermentation ça peut être sous forme de levain bien entendu avec du pain ou d'autres préparations mais aussi avec la lactofermentation si vous voulez vous faire fermenter des légumes riches et bien en calcium et vous faire des petites préparations voilà ça peut être en plus super bon et notamment le chou qui est très réputé en Corée avec le kimchi mais je suis sûre que vous avez des tonnes de recettes sur internet tout aussi savoureuses les unes que les autres donc ça vous donne une occasion supplémentaire pour tester les légumes lactofermentés donc finalement la clé c'est de manger varié de ne pas miser uniquement sur les produits laitiers pour avoir ses apports en calcium parce qu'une alimentation riche en végétaux et en grains de manière générale vous permettra également d'obtenir ces fameux besoins en plus de favoriser une bonne santé générale d'ailleurs gardez bien en tête qu'il est indispensable d'avoir un apport suffisant en vitamine d toute l'année parce que celle ci vient favoriser l'assimilation du calcium mais veillez aussi à combler vos besoins en magnésium et en vitamine k pour une santé osseuse optimale enfin sachez que les excès en protéines et en sodium augmentent l'excrétion urinaire en calcium et augmentent donc les besoins quotidiens bon alors peut-être que certaines certains se demanderont dans ce cas et bien pourquoi ces recommandations officielles de consommer 3-4 produits laitiers par jour au lieu tout simplement d'inciter les personnes à manger varié avec plus d'aliments végétaux riches en calcium et en autres micronutriments au passage et bien la réponse est simple c'est parce qu'il y a de véritables enjeux financiers derrière tout ça et notamment du côté des industries laitières qui avaient bien entendu tout intérêt à encourager une consommation plus importante en produits laitiers et pour ce faire et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont servi du fameux argument de la santé osseuse et quitte à employer des méthodes qui ont été remises en cause récemment c'est donc ainsi qu'on a vu apparaître des besoins en calcium variant de 1000 à 1300 mg par jour pour les individus de 10 ans et plus selon l'étape de la vie donc que ce soit un enfant un adolescent en pleine croissance ou encore une femme enceinte une femme ménoposée une personne âgée un homme âgé voilà bref ça va dépendre de chaque situation et le truc c'est que ces recommandations elles sont tellement importantes que la consommation de produits laitiers semblait donc obligatoire pour les atteindre mais le petit couac dans l'histoire c'est que les experts qui faisaient la promotion de ces apports journaliers ont été mêlés à des histoires de conflits d'intérêts en effet dans les conclusions d'une étude parue en 2017 dans la revue public health nutrition ils ont révélé 170 exemples d'activités de l'industrie laitière destinées à influencer le comportement des consommateurs mais aussi la politique gouvernementale par exemple l'industrie laitière a créé des organismes de santé par l'intermédiaire desquels elle a fait connaître les effets bénéfiques de la consommation des produits laitiers sur la santé mais elle a également fait la promotion de matériels éducatifs parrainés par l'industrie pour les professionnels de la santé elle a fait également la promotion d'informations qui n'ont pas été publiées ou non évaluées par des pairs ou des informations qui ont été financées par l'industrie et elle a participé à de grands événements scientifiques liés à l'alimentation et à la santé publique en France et l'industrie laitière a également cherché à établir des relations avec les professionnels de la santé publique des universitaires et le gouvernement tel que le célèbre organisme ANSES donc l'ANSES et le ministère de l'éducation rien que ça donc tout ça évidemment c'est pas moi qui le dit comme je vous l'ai dit c'est dans cette fameuse revue vous aurez dans tous les cas le lien il y aura l'article qui sera publié sur le blog dès que ce sera prêt mais dans tous les cas il y aura tous les liens de toutes ces informations je n'invente rien à chaque fois il y a des sources que je vais vérifier sinon c'est pas drôle donc en 2022 on a eu les experts de la Harvard Medical School qui ont démontré qu'un apport journalier de 700 mg via l'alimentation devrait suffire et que l'augmentation des apports en calcium ne permettait pas de réduire le risque de fracture comme cela a été longtemps prétendu et bien aujourd'hui vous savez que c'est faux donc évidemment chacun est différent et dans une situation précise comme avec la prise de certains médicaments ou bien d'une pathologie particulière il se peut que cet apport soit insuffisant et qu'il faille l'augmenter alors dans ce cas demandez à votre médecin donc pour conclure cet épisode le calcium est et restera indispensable au bon fonctionnement de votre organisme et pas uniquement pour votre santé osseuse mais d'autres facteurs jouent un rôle important à ce niveau comme le magnésium la vitamine D ou encore la vitamine K donc pour combler vos besoins de 700 mg de calcium par jour vous pouvez bien entendu consommer des produits laitiers de qualité dans la modération et pas nécessairement quatre produits laitiers par jour et vous pouvez varier plutôt les apports avec d'autres sources végétales par exemple ce qui vous permettra en plus de bénéficier d'un bon apport en fibres et en phytonutriments qui sont indispensables à votre santé voilà pour cet épisode en ce qui concerne la quantité la qualité les effets on verra tout ça dans les prochains épisodes je sais pas si tout rentrera dans un seul auquel cas je le scindrai en deux parties et je mettrai également à jour les audios donc les épisodes qui ont déjà été publiés en attendant portez vous bien passer une très belle journée ou une très belle soirée et puis je vous retrouve mercredi prochain prenez soin de vous